Au Chili, la fièvre électorale monte à quelques heures du deuxième tour de l'élection présidentielle. Face au candidat de droite, le milliardaire Sébastien Pinerat, Michel Bachelet finit sa campagne sur de la victoire. Les derniers sondages la donnent largement favorite. Dernier meeting pour les deux candidats dans une ambiance de grande kermesse. Reportage à Santiago, Bertrand Coque et Gilles Jacquet. Elle est la favorite, Michel Bachelet, 54 ans, socialiste, mère de famille, Padmary. Tête d'affiche d'une coalition de centre-gauche et dépositaire de l'héritage des gouvernements précédents, ses priorités sont l'emploi, la santé et l'éducation. Je veux que mon gouvernement soit un gouvernement plein de couleurs, d'optimisme et de joie. Et que dans cet esprit nous affrontions tous les défis. Et faire de ce pays celui de tous les Chiliens. Il est l'outsider Sébastien Pinerat, 56 ans, richissime homme d'affaires, actionnaire principal de la compagnie aérienne nationale et propriétaire d'une chaîne de télévision. Représentant de la droite modérée, il promet plus de justice sociale et plus de sécurité. Vous y croyez encore pour dimanche ? Mais oui bien sûr, on va gagner cette dimanche, on va changer ce pays. Et pour mieux. Le Chili jouit d'une prospérité sans équivalent en Amérique du Sud. L'élection demain se jouera au centre. Michel Bachelet peut compter sur le vote des femmes mais pas sur celui des jeunes. 75% des 18-25 ans ne sont tout simplement pas inscrits sur les listes électorales. La génération qui n'a connu que la démocratie refuse de participer. La politique ne m'intéresse pas. Les politiques sont des menteurs, ils promettent beaucoup de choses mais finalement ils ne font jamais rien. En dépit de cette désaffection, de l'avis de tous les analystes, le résultat ne fait guère de doute. Réputé machiste et conservateur, le Chili s'apprête à élire une femme, socialiste de surcroît. Décidément, Pinochet, le grand absent de cette campagne, n'a plus sa place que dans les livres d'histoire.